... Tout le monde a rêvé de s'envoyer en l'air en prenant l'avion, évidemment, mais le problème, j'avais des gens en avion qui ont horriblement peur. Genre dont je fais partie. Ah oui, t'as peur quand même ? Ah mais il y a plein de gens à l'atterrissage, au décollage, dès qu'il y a des secousses. C'est pourtant l'un des modes de transport les plus sûrs au monde, le plus dangereux étant ou à pied ou en voiture. Bon, eh bien, il va falloir nous rassurer pour tous ceux qui ont peur. C'est une peur inconsciente, évidemment. C'est une peur inconsciente. Moi, jusqu'à il y a quelques années, je n'avais pas du tout peur de l'avion. Pendant des années, pendant ma carrière sportive, puis après, je prenais des avions tout le temps, je n'avais jamais peur. Puis j'ai vu quelques films où j'ai vu des catastrophes aériennes, et puis d'un seul coup, j'ai eu une peur, panique de l'avion. Chaque fois que je montais dans un avion, j'avais des bouffées d'angoisse, j'étais oppressé, des sueurs froides, et je me disais, mais comment j'allais faire ? Et pourtant, sachez que l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde. Chaque année, ce sont près de 2,5 milliards de personnes qui prennent l'avion, et il n'y a que quelques dizaines d'accidents qui ne sont pas toujours mortels. Alors, pourtant, la peur en avion concerne énormément de personnes. On a été enquêté. Regardez le reportage, on en parle après. Cathy a 35 ans, et comme 30% des gens qui prennent l'avion, elle a peur. Marie-Avec Mohamed, qui est tunisien, elle fait pendant des années des allers-retours Paris-Djerba, des voyages toujours éprouvants pour elle. Il y a 7 ans, sa peur s'est fortement accentuée après un vol un peu mouvementé. J'ai principalement peur depuis mon dernier voyage en Tunisie, où l'atterrissage a été difficile parce qu'il y avait énormément de vent, et il a eu beaucoup, beaucoup de mal à se poser. On a été un peu bousculé sur les gens d'à côté, et donc, du coup, depuis, j'ai peur sur les autres vols, j'ai peur que ça se reproduise, en fait. Sa principale crainte pendant toute la durée du vol, les turbulences. Les turbulences annoncent pour moi les trous d'air, la perte d'altitude, et j'ai peur que l'avion s'écrase, et que ça soit fini, quoi. Une peur irrationnelle qui peut être handicapante dans sa vie sociale. J'adore les voyages, j'adorerais découvrir des pays, mais avec cette angoisse de l'avion, c'est déjà rien que de faire les valises, j'ai du mal, en fait, je ne me réjouis pas de partir en vacances, tellement le vol m'angoisse. Pour contrer cette angoisse, Cathy a décidé de faire un stage contre la peur en avion. Bienvenue à tous ! C'est Vélina, une psychologue spécialiste de la phobie de l'avion, qui prend en charge les stagiaires. Les psychologues vont travailler plutôt sur la gestion de stress, comment changer les pensées face à une situation. Vélina les fait travailler sur leur pensée catastrophe associée à l'avion. Elle tente de dédramatiser les scénarios qui les imaginent pour faire disparaître petit à petit cette peur. Quand vous ressentez une chute par rapport aux turbulences, vous vous dites que l'avion perd combien ? De mètres, d'altitude. Le maximum que vous avez pu vivre, à votre avis ? 500 mètres. Je ne sais pas. La réponse ? 20 centimètres. 20 centimètres ? 20 centimètres. Quand on a peur, il y a une zone qui s'allume en quelque sorte dans notre cerveau des émotions. Pour les gens qui ont peur de l'avion, cette structure-là va être beaucoup trop réactive. On va avoir le cœur qui s'emballe, les mains moites, le souffle coupé. Beaucoup de choses finalement qui sont très très dures à gérer après par les personnes qui prennent l'avion. Vélina leur apprend aussi une technique de respiration très efficace pour lutter contre le stress. On gonfle le ventre comme si c'était un ballon. Ça va passer par la respiration abdominale où on va en fait réussir dès qu'on est un peu stressé. Le cœur qui s'emballe et puis on a l'impression qu'on s'étouffe. Comment justement réussir en ce moment-là à arriver, à reprendre le dessus, à contrôler en passant par une respiration beaucoup plus calme et puis beaucoup plus lente ? Pour se débarrasser de la phobie de l'avion, il faut aussi comprendre comment ça marche. Xavier, spécialiste de la sécurité en vol, est là pour analyser le fonctionnement d'un avion. Tant qu'on a les roues au sol, en fait on est en train d'accélérer progressivement. S'il y a quoi que ce soit, on peut freiner. S'il y a un paramètre qui n'est pas à 100%, donc ne vous dites pas, est-ce qu'il va y arriver ? Est-ce que l'avion va réussir à décoller ? Non. Si vous décollez, si vous continuez à accélérer, c'est que vous savez que tout est à 100%. Donc imaginons maintenant, je perds un moteur. Et bien à partir d'une certaine vitesse, c'est plus sécurisé que de décoller sur un seul moteur, que d'essayer de freiner parce qu'il ne reste plus beaucoup de place devant nous. Et tous les avions sont capables de décoller sur un seul moteur, sans exception. L'objectif de la partie technique, c'est de répondre à toutes les questions. C'est-à-dire que face à une turbulence, quand la personne se dit « je vais mourir », il faut qu'il puisse prendre du recul sur la situation, qu'elle sache pourquoi ce n'est pas grave, pourquoi ce n'est pas dangereux. Les avions de ligne qui sont aujourd'hui en circulation, vous avez zéro accident pendant le vol de croisière qui soit lié aux turbulences. Ce n'est pas confortable, mais ça ne présente aucun risque pour les avions de ligne. Le stage se termine par une mise en pratique dans un vrai simulateur de vol. Cathy prend les commandes de l'avion, guidée par Florentin, le pilote formateur. C'est parti ? C'est parti. OK. Tirez bien fort en arrière. Excellent. Pas trop fort mon clé. Il faut que ce soit assez doux. Parfait. Vous allez cliquer sur le bouton du pilotage automatique. Celui-ci. Le simulateur de vol, ce n'est pas des réponses techniques, c'est du visuel. C'est une mise en situation. Et le corps, il a besoin de ça pour s'habituer progressivement. Il faut qu'il y ait des étapes intermédiaires. Donc, prendre l'avion pour quelqu'un qui a peur, c'est quelque chose qui est tellement agressif que ça va renforcer sa peur. Le simulateur de vol, c'est positif, c'est sympa. On va sortir de là avec le sourire. Et quand on sort du simulateur de vol, c'est ce souvenir positif de l'avion qui va rester pour les vols suivants. Donc, rationnellement, on est rassuré parce qu'on est au sol. Mais émotionnellement, notre cerveau, il a été heureux dans un avion. Et les moteurs se mettent à l'arrêt. Tout le monde est déjà debout derrière. Pourtant, on ne les avait pas autorisés encore. Donc, vous pouvez les autoriser face à un seatbelt sur off. Voilà. Félicitations, Cathy. Merci. Je pense que ça va m'aider à être plus sereine pour mes prochains vols. En tout cas, aujourd'hui, on a bien répondu à toutes mes questions. En attendant que Cathy puisse reprendre l'avion sereinement, les anciens stagiaires, qui ont dépassé leur phobie, sont déjà partis en vacances et en avion, bien sûr. Alors, ça a l'air très efficace, ça, Gérouane. Ça a l'air de marcher beaucoup. En fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a des perceptions qui sont totalement altérées par rapport à ce qui est la réalité. Oui, c'est l'histoire des 20 cm. Par exemple, vous avez l'impression que vous avez un creux de 10 mètres, mais en fait, c'est 10, 15, 20 cm. Il n'y a aucun risque. En fait, les risques qui existent, c'est le décollage et l'atterrissage. Le reste, décollage, atterrissage, le reste, c'est de la rigolade. Plus tu es proche du sol, plus c'est dangereux. Plus tu es loin du sol, moins c'est dangereux. Alors, maintenant qu'on a plein de raisons objectives de ne plus avoir peur et qu'il y a des stages qui sont organisés pour cela, pour les gens qui ont vraiment peur, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour les gens qui souffrent de la peur en avion ? D'évidence, il y a des méthodes naturelles comme la camomille, la lavande qui vont réussir naturellement à vous calmer. Vous les mettez ici sur le poignet, vous les mettez ici sur les tempes. Il y a plein de gens qui vont y être sensibles. Les gens qui ont vraiment une peur phobique, il existe maintenant deux nouveaux trucs qui sont de... Mais ça, ça ressemble à ce qu'on prenait pour les bateaux. Écoutez, c'est comme de l'acupuncture. On va travailler sur des méridiens. Regardez, vous avez trois doigts. Vous mettez les trois doigts ici et vous allez au niveau de l'index l'endroit exact où il va falloir mettre... Oui, c'est le truc des bateaux. Le mal de mer, c'est la même chose. Et là, vous allez avoir comme quand on fait du doïn. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois du doïn pour calmer le stress. Il y a ça. Et là, vous avez un point naturel d'acupuncture qui va vous permettre en cinq minutes de diminuer les effets... Dis-moi, ça marche pas. Non, mais il y a un point là. Il y a un point, ça prend le doigt, c'est là. Stéphane, Stéphane. Vous appuyez et là, d'un seul coup, ça va vous calmer. Ça fait sortir toutes les veines de la main. Ah oui, c'est bon. Mais quelle puissance. Bon, en tout cas, c'est une très bonne méthode. Merci Erwan pour tous vos conseils. Évidemment, on retrouvera tout sur France2.fr.